bonjour et bienvenue dans cette petite séquence de vidéo nous allons tout simplement voir l'énergie électrique d'un condensateur l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur alors c'est juste la formule que je vais essayer de donner alors d'abord un peu de littérature on dit lors de la décharge d'un condensateur lors de la décharge d'un condensateur il y a dissipation d'énergie par effet joule dans le circuit l'énergie se dissipe il y a dissipation ça voudrait dire l'énergie se dissipe dans le circuit voilà par effet joule c'est tout donc je reprends lors de la décharge lorsqu'un condensateur se décharge qu'est ce qui se passe il y a dissipation de l'énergie dans le circuit en fait l'énergie se dissipe voilà c'est tout dans le circuit c'est ce que ça signifie alors par effet joule bien sûr cette énergie elle provient du condensateur c'est ce qu'on a dit cette énergie provient du condensateur dans laquelle elle est emmagasinée en fait l'énergie là elle est dans elle est emmagasinée dans le condensateur alors un condensateur de capacité c'est un condensateur de capacité c'est qui est chargé voilà sous la tension eu ce condensateur il a magasiné de l'énergie électrique et sa formule e électrique dans énergie électrique égal en très bon français des physiciens on dit c'est le demi produit parce que ça c'est un produit on dit c'est le demi produit de la capacité par le carré de la tension le carré de la tension 1 demi fois c fois u au carré c'est tout 1 demi fois c fois u au carré on dit le demi produit de la capacité par le carré de la tension c'est encore égal à 1 demi de q fois u le demi produit de la quantité de la charge charge la quantité de charge par la tension donc tout ça soit vous utilisez cette formule ça dépend des données de l'exercice soit vous utilisez celle-ci soit vous utilisez celle-ci voilà 1 demi fois q fois u 1 demi fois q au carré divisé par c la capacité je reprends l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur a trois formules ça dépend des données de l'exercice vous avez 1 demi de c fois u carré 1 demi de q fois u 1 demi fois q carré sur c alors q c'est quoi c'est la charge du condensateur en coulombe la charge c'est en coulombe n'est-ce pas c c majuscule son unité en coulombe donc q q là son unité c'est le coulombe donc l'ombe c'est alors l'énergie électrique c'est en joule bien sûr la capacité la capacité du condensateur la capacité du condensateur c'est en farade grand f f majuscule grand f et la tension vous la connaissez très bien la tension au bord du condensateur c'est en vol tout simplement voilà ça c'est la formule de l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur voilà je vous remercie pour votre attention et à très bientôt 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 et à très bientôt